Chers téléspectateurs de Wafrika TV, bienvenue dans la grande question. Aujourd'hui nous allons discuter de quelques concepts, parfois communément conçus, perçus comme trop savants, la raison, l'intelligence et le génie. Nous avons invité pour ce débat le Dr Nji. Bonjour Dr Nji. Bonjour, comment vous allez ? Dr Nji, bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. Bonjour, bonjour, merci encore pour cette invitation à Renaud Belay. Aujourd'hui je commence par le plus jeune, on va inverser les rôles. Et comme il est de tradition, nous commençons toujours par la définition des thèmes qu'on discute. La raison c'est quoi, le Dr Nji ? Oui, merci. Vraiment, on présente la raison comme une faculté, celle qui permet à l'homme de se connaître, connaître tout le monde, d'appréhender son existence et le milieu dans lequel il vit. Ça c'est ce qu'on dit de manière générale. La raison, il faudra concevoir aussi historiquement sur le plan de la philosophie, en fonction des courants et des perceptions que les différents philosophes ont eues de ce concept. Disons que, d'une part, pour les philosophes, si on peut les regrouper dans un bloc, on conçoit la raison comme ce qui est le supplément sur le corps. C'est-à-dire, parce qu'il y a l'idée d'un dualisme sur l'homme, il y a un corps et puis il y a l'esprit. Alors les philosophes préfèrent placer la raison comme cette dimension sur le plan naturel. C'est qu'on ne voit pas directement ce qui permet à l'homme d'accéder à la science, à la morale, à la culture et tout le reste. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs extensions de cette perception-là. La perception scientifique ou bien, en fait, à partir d'une neurosciences, on essaie de comprendre la raison à partir de l'organe qui permet à l'homme de comprendre, d'agir tel que nous pouvons le percevoir. En fait, l'organe qui permet à l'homme d'être différent des autres animaux avec lesquels il partage la planète. Alors à ce niveau, on confond la raison avec l'activité cérébrale. Et je pense que nous allons revenir là-dessus. Bon, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que la tendance ici, c'est de mettre en relief un dualisme qui voudrait qu'on distingue le corps et ce qui permet à l'homme d'accéder à la science et au savoir. Et maintenant, les applications de la raison nous permettent d'aller vers les modalités de la rationalité de plusieurs formes. Alors, à ce niveau aussi, nous allons voir l'une des applications de cette raison-là qu'on pourrait appeler l'intelligence ou le génie créateur. Le génie, de manière générale, l'intelligence permettant à l'homme de s'appliquer et de résoudre les problèmes. C'est-à-dire permettant à la raison, justement, de s'appliquer au réseau des problèmes. Le génie, généralement, étant iconoclaste, c'est cette manière de rompre et d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas et qui doit être une façon de dépasser l'ordre établi et les conceptions toutes faites. Généralement, on identifie ce génie dans l'art, très souvent, parce que l'histoire affectait ce génie sur des artistes tels que les Beethoven, des artistes, en fait, d'une manière générale, que ce soit des peintres ou des musiciens et tout le reste. Et en avançant, je m'appuie là sur l'analyse d'Arthur Miller dans son ouvrage « La conception du génie ». En avançant, on a appliqué ce génie-là à la production scientifique et technique dans la conception moderne. Donc, d'une manière d'avancer sans tout rentrer dans les théories, voilà ce qu'on peut dire, du diamant, de la raison, de l'intelligence et du génie. Docteur Négué, est-ce qu'on peut établir un rapport direct entre l'intelligence et la raison ? Oui, on peut établir un rapport, excusez-moi, on peut établir un rapport entre ces trois facultés, la faculté de raison, la faculté d'intelligence et la faculté de génie, dans la mesure où la raison est, comme on pourrait dire, une faculté, comme a dit mon prédécesseur, une faculté d'entendement, de discernement. Or, pour discerner, il faut une certaine vitesse d'exécution qui peut être accélérée chez certains individus et moins accélérée chez les autres. Selon que cette faculté de raison, d'intelligence, est accélérée chez un individu, ou pas, on va dire qu'il est intelligent ou non. Alors, à partir de là, l'intelligence apparaît comme un prolongement, ou plutôt une dimension de la rationalité ou de la raison. Une dimension de la rationalité qui permet de créer du nouveau, ou de se tirer de certaines situations. On peut rapporter cette faculté d'intelligence aux fonctions de la conscience, aux fonctions de la conscience, précisément la fonction de sélection, la fonction d'adaptation et la fonction de synthèse. On va voir que certaines personnes ont la capacité de s'adapter plus rapidement que d'autres, la capacité de procéder à certaines synthèses plus que d'autres, ou la capacité d'adaptation, de synthèse et de sélection. Ça veut dire que plus une personne a cette capacité, et cette capacité prononcée chez une personne, va dire que telle personne est plus intelligente que l'autre, ou alors moins intelligente quand il y a une certaine lenteur dans l'exécution. Alors, le génie, c'est toujours quelqu'un qui est très intelligent, mais on va dire qu'il y a comme une certaine excroissance dans la raison, et même dans l'intelligence qui fait le génie. Le génie, c'est quelqu'un qui n'est pas adapté, il est mal adapté, et parce qu'il est mal adapté, il conçoit et peut concevoir les choses de la manière dont personne, d'autres, n'avait imaginé. Comme si c'était, le génie est toujours comme une certaine pathologie de la raison, une certaine pathologie de la raison et de l'intelligence, parce que, enfin, la question que vous me posez me permet de vraiment trouver une continuité, une continuité entre la raison. Tout homme, au départ, est raisonnable. Tout homme aussi est intelligent dans la mesure de répondre rapidement ou lentement à certaines situations. Et la façon de répondre à certaines situations permet au génie de créer, d'innover, d'inventer. Merci, je peux m'arrêter là. Pour ça, Mouchili, dans le prolongement de la question que je posais au docteur Négué, quel rapport on peut établir entre l'intelligence et le génie ? Je voudrais, avant d'aller directement dans le rapport entre l'intelligence et le génie, m'intéresser à ce qui s'est déjà dit. Je voudrais dire ici que lorsque nous avons dans les mains un être humain, selon qu'il est encore bébé ou qu'il en train de grandir, parmi les facultés qu'on peut distinguer en lui, à partir d'une approche scientifique, il n'existe pas une instance qu'on appelle la raison. Mais il existe un cerveau qui fonctionne et dont on peut mesurer le quotient intellectuel, soit à partir des tests psychométriques, soit à partir d'un ensemble de procédés de prise en charge médical. Pourquoi je le dis ? Parce que certaines lésions des cellules nerveuses peuvent entraîner l'incapacité à être apte à la réflexion. Parce que ce qu'il y a de plus naturel en l'homme, c'est l'instinct de survie, qui est la première marque, la marque la plus commune. C'est cet instinct de survie qui est la chose véritablement du monde la mieux partagée. Parce qu'il n'y a pas d'êtres vivants ne manifestant pas cet instinct de survie. Bon, maintenant, qu'est-ce que, en tant que structure fonctionnelle, rendant possible la construction de la raison, c'est cette d'abord capacité à être intelligent et qui peut se mesurer soit médicalement, soit à partir des tests psychométriques pour voir comment fonctionne le cerveau. Maintenant, quand ce cerveau fonctionne normalement, il ne connaît pas des lésions cognitives. Parce qu'il y a des facteurs rendant possibles, lorsqu'on observe le cerveau, rendant possible la construction de la connaissance. Qu'est-ce que donc la raison ? La raison est une production de ce système nerveux. C'est pour cette raison que j'ai eu du mal à comprendre comment mettre la raison avant les capacités d'intelligence. Or, on peut mesurer le QI avant même de savoir si les manifestations de cette intelligence pourraient donner droit à un homme, à l'obtention d'un homme capable de raison. Parce que la raison est plus une manifestation de capacité, une manifestation de capacité qui se révèle à partir de la mesure qu'on a eue de votre QI. Est-ce que le thème faculté, pour la raison, n'est pas le mieux adapté ? Est-ce que la raison n'est pas une faculté ? Dans une philosophie classique. Oui. Dans une philosophie classique. Mais depuis, avec la modernité, depuis le XVIIIe siècle, avec Julien Offroy de la maîtrise, qui est le philosophe maudit, qui a remis en cause cette situation et qui a donné l'occasion aux neuroanatomistes d'être les scientifiques pouvant réparer un cerveau qui dysfonctionne et ne parvient plus à construire la pensée. Parce que, regardez, avant la maîtrise, tous les problèmes qui déterminaient, qui provoquaient le dysfoncement du cerveau étaient traités par des prêtres. Parce qu'on savait que en partant de la philosophie des anciens et même de Descartes qui pensent que la raison, le bon sens et la chose du monde la mieux partagée, il s'agissait de penser une instance qui n'avait pas de connexion directe avec le corps. parce que quand Descartes inventait sa glande pinéale que le lieu où l'âme ou la raison communique avec le corps, il n'est pas certain que dans ces circonstances, on pourrait accorder à un neuroanatomiste cette crédibilité lui permettant d'être celui-là qui viendrait en aide à celui dont le cerveau dysfonctionne ou alors dans les capacités d'intelligence dysfonctionne. Je pose la question et peut-être que je poserai la même question d'Otendie. Parce que je n'ai pas encore chuté sur la... On avance en se comprenant. Est-ce que la raison peut être un organe ? Non. La raison ne peut pas être un organe. L'organe qui existe c'est le cerveau. Et le cerveau, à partir de ses mécanismes fonctionnels, peut, en se maturant, créer des conditions d'expression de l'intelligence qu'on va nommer la raisonnabilité dont est capable l'homme. Donc, on ne peut pas identifier dans le corps de l'homme une instance ou bien un, quelque chose qu'on appelle la raison. La raison serait exactement une faculté telle que vous l'avez dit. On identifie la raison par les manifestations de la population. Je l'ai dit. Oui. On identifie la raison par les manifestations de l'activité cérébrale. C'est nous qui nommons le résultat produit par le cerveau. Par rapport à un acte, l'acte est raisonnable. C'est la raison et la manifestation du résultat de l'activité électrique qui est dans notre cerveau. Pas seulement l'activité biochimico-électrique. Oui. L'activité biochimico-électrique. Donc, il ne faut pas, comme le professeur l'a dit, je dois revenir face à tout. C'est dans la philosophie classique qu'on essayait d'établir une faculté spécifique qu'on nomme la raison. Donc, quand on appelle raison en tant que telle, sans la rattacher directement au cerveau ou au corps, on est là dans le système, le mode de pensée de la philosophie classique. On peut justifier cette manière de penser. dans cette manière de penser. Alors, quand nous venons, nous parlons de la raison comme l'activité au cerveau, nous sommes là dans le physicalisme, avec les neurosciences qui nous permettent d'expliquer et de comprendre les fonctions du cerveau. Alors, mais, on peut aller plus loin parce que l'opposition évoquée de Descartes, justement, la pensée de Descartes a eu un grand impact dans le monde scientifique. Mais quand vous venez autour de 1948, il y a un auteur, je crois, c'est Damasio, qui va parler des erreurs de Descartes. Et dans cet ouvrage, il prend une image, une histoire d'après lui, cette histoire est vraie, je n'ai pas réfléchi. Mais dans cet ouvrage, il parlait de Fenias Gage. Fenias Gage, dans la Nouvelle-Angleterre. C'était un entrepreneur. Il travaillait pour les chemins de feu. Et pendant ses activités, donc, il plaçait les bombes pour casser, éclater les pieds. Pendant son activité, donc, un morceau de feu est parti de ces explosions, l'a transgressé, l'ajout, a enlevé une partie du cerveau. Il n'est pas mort de cela. Et on va dans l'aménage à l'hôpital, on va préserver sa vie, mais quelque chose va changer dans sa manière de se conduire. Il était, il avait des ambitions, il avait des projets, et quand on le soigne, tout change. Sa conduite, ses projets, ses choix, son discours, même ses positions. ça veut dire que s'il était philosophe comme nous, il peut passer du matérialisme au rationalisme, directement. Alors, on voit que c'est qu'on peut donc concevoir comme raison, comme esprit même, allant plus loin, comme esprit disparaît pour un nouvel esprit lorsque le cerveau est atteint. atteint. Donc, il y a une lésion dans le cerveau, tout change. Disons, la raison, c'est-à-dire l'expression du cerveau changeant, l'expression de la raison change. Alors, il prend cela comme modèle pour démontrer qu'effectivement, la raison en tant que telle comme réalité supranaturelle n'est pas réelle, au fait, n'est pas scientifiquement démontrable. On ne peut comprendre la raison dans ce sens. Vous voyez, imagine de parler de raison encore cette fois-là. Mais, disons cela pour que les téléspectateurs comprennent, on peut parler de la raison seulement dans ce cadre-là si on tient compte de ce que l'activité que le cerveau peut produire. Oui, donc du coup, on a tous deux mains avec 10 doigts. si vous perdez deux doigts, c'est possible que vous n'ayez pas la même possibilité de tenir les choses comme celui qui garde les 10 doigts. Dans le concept de génie, il y a quelque chose qui me dérange. C'est la racine qui peut être le gène. Et ce qui me donne avec le concept de génie, c'est que le concept de génie peut vouloir dire que la faculté d'être un génie est naturelle, est liée au gène. Je reviens pour son gène. Elle est liée au gène. Est-ce que ça ne vient pas détruire un peu tout ce qu'on dit là ? On ne serait plus dans la faculté et la volonté n'aurait plus d'influence. Peut-être que ce serait une nature qui serait génie et une autre pas. Je ne sais pas ce que vous... oui, je perçois un peu le sens de la question. Mais je crois que le génie, c'est une excroissance. Je l'ai dit et je le répète. C'est ce qui dévie de la normalité, de la majorité même. de la majorité et qui donne à voir plus que ce qui a toujours été vu. C'est une expérience de... Enfin, je veux dire quand on parle par exemple du génie, on peut avoir en esprit un fantôme. Quand on parle du génie, on peut avoir en esprit un dieu. Donc, quelque chose qui relève de la surhumanité. Parce que quand quelqu'un comme Beethoven crée, commence à composer on dit souvent à l'âge de trois ou cinq ans, on se rend compte qu'il était dans un univers où, malgré son âge, personne d'autre ne s'était arrivé avant lui. Donc, il crée des choses que normalement, un être, un être humain de son âge ne peut pas créer. Ou alors, qu'il ne peut créer qu'après avoir atteint un certain âge. Où Pascal qui crée la machine à calculer, il avait, je crois, 17 ans, on voit que le génie est toujours très en avance sur son temps. Et ça me permet de dire que le génie n'est pas quelque chose qui relève tant de la raison que d'une intelligence surajoutée. Et ça me permet de revenir sur la question des rapports de la rationalité et de l'intelligence pour dire que, à mon sens, je crois que la raison est commune à tous les êtres humains. Aristote définit l'homme comme un animal raisonnable. Il n'a pas défini l'homme comme un animal intelligent. Ça veut dire qu'à priori, il y a des êtres qui, tous les êtres humains sont raisonnables, mais il y a des êtres qui sont intelligents et d'autres pas. Le bon sens qui est la raison chez Descartes, le bon sens qui est la raison est la chose du monde la mieux partagée. Cependant, la capacité ou la cadence d'adaptation dans des situations relève d'une autre faculté qui peut être aiguë, plus aiguë, moins aiguë chez certains êtres humains. la raison se met en route par le raisonnement. Le raisonnement. On est raisonnable, ça ne signifie pas qu'on raisonne. On est raisonnable a priori. mais on raisonne, on peut dire, à partir de ce mécanisme rationnel qui s'opère soit pour discerner, soit pour distinguer, soit pour démontrer, soit pour argumenter. C'est ça, le raisonnement. Ce qui est premier, c'est la raison. Ce qui est second, c'est le raisonnement. Mais le raisonnement est une autre forme d'expression de l'intelligence. Vous voyez, on parle de l'intelligence artificielle, ça veut dire un système, un système informatique capable de répondre à quelques instants, à un certain nombre d'opérations. Un esprit humain peut faire, mais dans le temps le plus long possible. donc l'intelligence est une, on va dire, est une faculté qui se situe dans le prolongement du raisonnement. De la même façon, le génie est une faculté, la faculté du génie se situe aussi quelque part dans le prolongement de l'intelligence. Professeur Mouchili, je crois que vous avez compris un peu ma douleur. Ça, c'est une question qui est personnelle. C'est investateur, excusez-moi, je pose quand même, je pose mes questions. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il ne faut pas craindre que dans le génie, on perçoive la nature d'un être et tout de suite qu'on exclut d'autres. Tout à l'heure, quand on va faire le projet tout le table, ce sera certainement sur les questions d'adaptation. Ce que je dois dire, il y a des capacités exceptionnelles que pourrait manifester un individu. Nous avons parlé du cerveau dont le mécanisme est essentiellement biochimico-électrique. et il faut déjà savoir que le cerveau remplit au moins trois fonctions. La fonction assimilatrice, nous allons voir à ce niveau-là la mémoire. La fonction motrice, la capacité de concevoir, d'anticiper, et la fonction régulatrice, c'est-à-dire fonction assimilatrice, fonction motrice, fonction régulatrice. Voilà le cerveau. Bon, maintenant, est-ce que la motricité, l'assimilisation, j'ai parlé d'une troisième fonction, la régulation, est-ce que cela se fait au même rythme de tous les êtres vivants ? Il faudrait savoir qu'aucun individu n'arrive au monde à avoir un cerveau totalement fermé, déjà construit. Toute la période de l'adolescence jusqu'à au moins l'âge de 17 ans constitue la période pendant laquelle le cerveau est en train d'achever sa constitution. C'est pour ça que les êtres humains naissent avec une fontaine ouverte. Parce que le cerveau n'a pas fini de se construire. Et c'est pour cette raison qu'on n'éduque un enfant qu'en fonction des étapes que devrait suivre son cerveau pour atteindre la maturité. Aucun cerveau n'est déjà suffisamment constitué. Maintenant, ça veut dire qu'il y a l'environnement et la société qui participent de la construction des capacités cérébrales. Qu'est-ce que le génie et qu'est-ce que l'environnement et la société proposent à chaque individu qui évolue à l'intérieur d'un système social ? Cela peut être dû, c'est-à-dire l'expression d'un génie en un individu peut être dû à la constitution exceptionnelle dans la fonctionnalité même du cerveau. C'est-à-dire si la transmission d'une information à l'intérieur d'un système nerveux est de 400 mètres par seconde chez un autre individu ça peut aller au-delà. Chez un autre individu encore ça peut être moins que ça. Ça c'est la moyenne qu'on établit dans les sciences physiques, biologiques ou alors les sciences de la santé parce qu'il faut savoir que l'homme n'a appris à se connaître que parce qu'il a souvent malade. Ce sont des pathologies qui ont donné lieu à la naissance de la biologie qui ont donné lieu à la naissance des sciences de la santé pour qu'on sache comment fonctionnent nos organismes. Sur ce plateau je pense que quelqu'un a parlé d'Aristote un animal raisonnable. C'est une proportion a priori et métaphysique. Mais si l'homme était un animal raisonnable et qu'on me laisse à mon écologie rencontrer un fou ça annule cette proportion dans la logique que lui-même a établie c'est-à-dire le syllogisme aristotélicien l'homme était un animal raisonnable Mouchini était un fou. La conclusion c'est quoi ? Que la première proposition est fausse. Parce que une conclusion positive doit nécessairement découler des prémices qui rendent compte de la même vérité. Si la conclusion si on raisonne comme Aristote des raisonnements est fausse ou est négative alors que les prémices sont affirmatives alors l'argument est faux l'argument est invalide. Je le dis parce que dans l'exemple que vous prenez vous avez sorti l'individu de sa subjectivité pour le mettre dans la relation sociale et c'est à partir de la relation sociale que vous jugez qu'il est fou. le cerveau ne se construit que dans la relation sociale pendant la période de maturation d'un enfant qui va du premier jour de sa naissance jusqu'à au moins l'âge de 16 ans quand le cerveau n'est pas encore totalement constitué. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sorti le livre parce que je suis venu ici à cette émission avec un livre que j'aurais voulu vous présenter c'est intitulé Le cerveau. Le cerveau. C'est pour dire que lorsque on pense les qualités qui font de l'homme un être humain il y a un ensemble d'attributs qu'on ne retrouve que chez les hommes. L'homme était un animal raisonnable. Ce n'est fondé sur la base d'aucune statistique. Aucune. Mais on a eu l'habitude de voir chez les hommes de s'exprimer comme des êtres qui peuvent quitter le simple instinct de survie pour se manifester comme des gens pouvant vivre en collégialité ensemble. Voyez-vous ? Bon. C'est là si nous connaissons comment le cerveau se forme et se construit dans le temps et dans l'espace. Il y a que des facultés intellectuelles. L'éducation consiste en l'éveil des facultés intellectuelles en un enfant. Bon. Maintenant s'exprime-t-il comme un génie ? S'exprime-t-il comme un idiot ? Parce que quand on parle des textes psychométriques c'est pour distinguer l'idiot du génie ou de l'imbécile ? Ce sont des termes qu'on retrouve. Parce que si vous souffrez d'une dépression si vous souffrez d'une psychose de toute autre maladie cérébrale cela va avoir une incidence il n'y a pas de génie qui se manifeste en dehors des capacités cérébrales. Il n'y en a pas. D'accord. Mais maintenant il faut mettre ce génie il y a la dimension des capacités cérébrales mais il y a la dimension de la relation. La dimension c'est pour ça que je parle. Il peut arriver que la dimension de la relation nie la capacité cérébrale. Non. Écoutez ce que je veux dire quand on est dans la société on est soit dans des relations conflictuelles soit des relations conviviales soit des relations de concurrence ou de compétitivité. Dans toutes ces relations il n'y a que il n'y a pas un génie qui va produire des équations mathématiques si ce génie n'a pas reçu des enseignements mathématiques. Vous recevez tous des enseignements mathématiques mais la capacité que j'ai à assimiler la leçon n'est pas la même chez vous parce que je le fais plus rapidement et je peux même rebondir dans le questionnement plus rapidement que vous parce que la fonction motrice de mon cerveau agit aussi de manière à ce que en associant fonction assimilatrice fonction motrice et fonction régulatrice on voit que je manifeste mes capacités plus rapidement que les autres ce qui crée l'exception et qui crée en moi la capacité d'inventer alors que les autres me suivent à leur rythme mais pas parce qu'ils ne sont pas intelligents mais leur intelligence n'est pas aussi vive que la mienne. C'est un peu pas ce que disait le docteur Négué tout à l'heure. Sauf que le docteur Négué place la définition aristotélicienne ou cartésienne avant la compréhension que nous avons aujourd'hui de soigner les maladies cérébrales de soigner les accidentés quand ils sont victimes de lésions cérébrales qui pourraient entraîner l'incapacité de mémoriser l'incapacité voyez-vous quand on est victime d'Alzheimer quand on est victime de Parkinson qu'est-ce qui arrive parfois on ne sait même plus si on a été parce que l'organe a été touché l'organe qui est maître de la production de la pensée de la puissance qui doit se déployer permettez s'il vous plaît je vous en prie il faut qu'on mette qu'on fasse parce que le génie ne peut pas s'exprimer quand le cerveau est malade quand on a Parkinson quand on a Lysheimer vous pensez que ça commence par quoi ? pas des réactions amnésiques vous commencez à tout oublier vous ne savez même plus votre propre nom en ce moment le génie ne peut plus se manifester et je pense en Italie qu'on a créé ces électrodes biocompatibles qu'on pourrait mettre à la base du cerveau pour raviver la mémoire et faire en sorte que même avec Parkinson l'Oysheimer qu'on recommence à concevoir mais seulement encore faut-il que les premiers tests nous renseignent sur la valeur sociale de ces électrodes biocompatibles qu'on mettrait à la base du cerveau c'est ça que je voulais préciser Docteur Ndi quand vous avez défini la raison tout à l'heure il y a quelque chose qui a attiré mon attention c'est se connaître et connaître le monde vous l'avez dit est-ce que que ce soit la raison ou l'intelligence est-ce que la dimension de ce est-ce que l'intelligence doit toujours se mesurer par rapport à la relation c'est pour dire tout simplement qu'une société peut nier une intelligence peut-être parce que elle ne comprend pas les orientations de cette intelligence là oui je dois rappeler que ma définition justement je procède par gradation je parle toujours de l'histoire avant d'aller plus loin ma définition partait de la philosophie classique alors dans ma réflexion je suis allé plus loin mais je vais quand même dire que c'est vrai le professeur l'a pourtant dit c'est dans le rapport il a parlé tout à l'heure des rapports associatifs dans ces rapports associatifs l'intelligence ou bien notre cerveau crée des facultés nouvelles il faut tenir compte ici de l'idée d'une incrémentation du cerveau parce que il ne faut pas concevoir il a pourtant aussi dit il ne faut pas concevoir le cerveau comme un tout donné définitif il faut concevoir le cerveau comme un organe qui se fonctionne et se construit en fonction des rapports et des réalités qu'il découvre tout au long de son histoire parce que voyez vous si par exemple vous prenez un nouveau-né vous le placez avec des singes et qu'il grandisse avec ces singes là vous n'allez pas demander à ses génies même si c'est comment il ne va pas devenir Beethoven il ne va pas jouer il faut voir l'orgue c'est-à-dire que vous pouvez avoir c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire vous m'avez compris c'est pour dire que le milieu dans lequel cet enfant va se développer même s'il a 100 ans il ne va jamais développer le génie de l'art de Beethoven pourquoi ? parce qu'il n'est pas dans un environnement où les associations possibles lui permettent d'aboutir à un tel génie vous voyez donc le génie n'est donc pas génétiquement défini comme votre question le sous-entendant vous avez répondu maintenant voilà donc ce qu'il faut comprendre j'insiste là-dessus c'est l'incrémentation des données que le cerveau a au départ c'est-à-dire je parle simplement l'extension possible la croissance possible des capacités du cerveau et à ce niveau-là il y a plusieurs auteurs Charles G. Vincent et tout ça vous allez vous rendre compte que je parle un peu d'un exemple en 2005 le projet Human Brain Project à Lausanne en Suisse avait pour but de reconstituer le cerveau de manière absolue générale donc on essayait de reconstruire le cerveau dans tous ces compartiments et le projet aboutit à ce que on peut faire un cerveau purement artificiel donc constituer un cerveau purement artificiel et aboutir aux mêmes facultés vous voyez donc quand vous parlez de gènes ici ce n'est pas quelque chose de donner de nature mais de comprendre les fonctionnements de l'organe un peu comme vous pouvez perdre votre coeur on remplace un coeur artificiel et vous aurez toujours un coeur qui bat et qui va distribuer le sang dans votre organisme mais vous savez que la puissance d'un coeur varie d'un individu à un autre en fonction de la qualité de ses muscles donc il y a là la possibilité de renforcer ou de diminuer je sais que ce que je dis peut paraître éthiquement critiquable questionnable questionnable mais c'est pourtant possible et d'ailleurs pour postuler à l'humain à venir il va falloir qu'on admette cela parce que la concurrence comme le disait le professeur tout à l'heure va nous obliger à augmenter à croître les aptitudes de notre cerveau pour nous en sortir dans un univers qui sera certainement de plus en plus rude c'est un argument qui quelquefois sur lequel je m'interroge quelquefois parce que c'est encore les spécialistes de l'intelligence du cerveau qui disent que le génie se sert de 10 à 15% de ses facultés cérébrales d'où vient-il qu'on cherche un supplément autre en dehors de l'humain alors que on peut booster humainement la volonté par exemple on va y revenir on peut aller à près de 10% de l'exploitation du cerveau l'exploitation du cerveau mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accroître la capacité je parle de la capacité c'est à dire donner au cerveau les moyens de mieux s'exploiter c'est de ça qu'il est question alors nous voulons dire je veux dire que si nous partons je veux bien qu'on se comprenne parce que ça peut donner l'impression que nous n'allons pas dans le même sens mais en fait on se comprend bien c'est ce qui fait que le docteur peut partir de la raison et aboutir aux mêmes conclusions et nous nous partons de cette conception de la raison à partir du cerveau et aboutir aux mêmes résultats il faut comprendre qu'il s'agit là de deux approches et de deux approches peut-être concurrentes ou bien mais dans la science contemporaine les concepts tels que raison ne peuvent plus être les plus convoqués les plus utilisés c'est là la nuance il faut réadapter pour avoir plus de vigilance dans l'argumentation donc nous ne voulons pas évacuer les idées de la tradition philosophique pour les expliquer on va forcément utiliser ces concepts mais la compréhension que nous avons de l'homme aujourd'hui nous permet de comprendre qu'on doit aller au-delà pour mieux comprendre et expliquer le monde et notre capacité d'adaptation à ce monde là Docteur Nigue est-ce que la puissance de la volonté n'est pas le moteur même de toute cette dynamique je pose est-ce que la puissance de la volonté est-ce que le centre d'intérêt qu'on peut avoir par rapport à un sujet donné ne crée pas à la fois l'intelligence dans le domaine le génie dans le domaine parce que au départ il n'y a que de manière subjective on s'est dit voici l'orientation qu'on va donner à une carrière à une vie à un individu la volonté ne suffit pas je dirais même que la volonté c'est quelque chose d'accidentel dans la mesure où c'est une faculté qui se cultive ou qui peut se cultiver dans un milieu déterminé en fonction des us et coutumes en fonction des valeurs inculquées par l'éducation pour une fois je suis d'accord avec le docteur pour une fois c'est vraiment contre sauf que je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec vous allez-y docteur on va y revenir je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec vous je commence à dire ça comme ça pour dire qu'on ne peut pas partir de la volonté qui est plus proche de la jia donc plus proche de l'éthique que de la science ou de la métaphysique on part toujours de la raison on part toujours de la raison et je voudrais ici enfin aller très rapidement en commençant il faut toujours qu'on se rappelle des choses anciennes Héraclite disait à l'écoute non de moi-même mais de la raison il est sage de reconnaître que tout est un il voulait parler du logos le logos grec donc la raison universelle la même raison universelle sera reprise dans le stoïcisme ils vont comprendre aboutir à une compréhension du monde comme étant sous le commandement d'un logos universel d'une intelligence cosmique d'une rationalité cosmique c'est à dire de quelque chose qui suit un coup ordonné et qui est auto-reproducteur cette chose là dans le stoïcisme va s'incarner en l'homme c'est la raison universelle qui s'incarne en l'homme à partir de sept ans selon le stoïcisme dans leur cosmologie alors je vous à partir de là on dit à partir de sept ans que la raison commence vraiment à prendre à prendre corps à s'incarner en l'homme mais avant cela je voudrais revenir à ce qu'a dit le professeur tout à l'heure quand il prend l'exemple d'un enfant en disant qu'un enfant on ne peut pas dire qu'un enfant est raisonnable parce que le cerveau n'est pas totalement j'ai dit qu'on n'est pas avec un cerveau totalement constitué par conséquent on n'est pas avec une raison non non écoutez écoutez j'ai dit ceci oui même reçoit répondu à la question je vous en prie oui on n'est avec des facultés qui se développent en fonction du type d'éducation qui prend en compte les étapes oui ça revient au même ça revient au même ça veut dire que ça veut dire que la faculté des raisons est une potentialité propre à tout être humain oui c'est ce qu'on appelle être en puissance et être en acte toute la raison est déjà dans le cerveau en constitution c'est comme une graine qu'on met dans le sol la graine si c'est un arbre la graine est un arbre oui ou non mais je crois que c'est la réponse c'est la même chose c'est la même chose la croissance de la raison la croissance de la raison en l'homme fait que l'homme soit d'emblée un être raisonnable peu importe les accidents qui peuvent arriver au cours de son développement ou alors des pathologies qui peuvent survenir après mais l'être de l'homme l'être de l'humanité est d'être raisonnable mais vous attaquez dans son idée du fou plutôt c'est l'idée du fou que vous attaquez de l'enfant de l'enfant et du fou parce que qu'est-ce qui se passe chez l'enfant chez l'enfant la raison est là mais de façon potentielle c'est une potentialité ce n'est pas encore actualisé ça s'actualise au fur et à mesure de la croissance biochimique physique et de la croissance liée à la sociabilité ou à la socialisation Docteur Négué pardon oui ma question est-ce que la raison ne fonctionne pas la potentialité de la raison ne fonctionne pas selon un intérêt et que l'intérêt détermine à mon avis profondément ce que le déploiement ce que vous avez appelé le raisonnement tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous si bien que vous pouvez mettre votre question en forme affirmative et je vais tout à fait corroborer à ce point de vue il faut savoir enfin je dis il faut savoir il est bon à se rendre à l'évidence que de se rendre à l'évidence que l'existence ou plutôt toute vie n'a qu'un intérêt toute vie est un intérêt quel est l'intérêt de la vie c'est la pleine réjouissance la pleine efflorescence le bonheur absolu le bonheur maximal et l'objectif ultime de toute vie à partir de là la raison l'intelligence voire le génie ou même je vais dire en une certaine manière la végétabilité l'animalité l'humanité tendent ou plutôt convergent vers un unique intérêt qui est le plein épanouissement le bonheur absolu qui est toujours un idéal inatteignable est-ce que ce bonheur absolu il y aura le temps de parole est-ce que ce bonheur absolu est subjectif ou on peut l'objectiver parce que et je reviens dans les déficitions préalables du docteur dit tout à l'heure il y a une dimension que quelquefois on oublie c'est que on vit l'existence l'existence se vit comme si la dimension intérieure n'existait pas c'est-à-dire qu'on interprète l'acte extérieur sans savoir que l'acte extérieur n'est que le résultat de la métaphysique de la subjectivité tout à fait tout à fait on partage les mêmes vues c'est-à-dire enfin c'est-à-dire que nous vivons comme si nous ne savions pas le but de notre vie c'est-à-dire l'objectif même de notre existence on s'attarde à à des moyens sans aller jusqu'à percevoir clairement la fin c'est ça qui pose problème je veux dire que l'intérêt est le moteur de l'existence de la vie de toute vie je ne lui donne pas la parole non mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas parlé allez-y vous ce que je veux dire oui j'étais d'accord avec le docteur sur sa définition de la volonté et j'étais d'accord avec la définition de la volonté juste parce que le cerveau je ne suis pas encore d'accord je n'ai pas fini par nature le cerveau est paresseux je dis bien par nature c'est pour ça que l'éducation existe l'éducation existe pour interpeller le cerveau et mettre ce cerveau au service de l'homme je voudrais faire la dernière phrase il n'existe pas en l'homme du déjà là il n'existe en l'homme que des potentialités le déjà là ne caractérise en aucune manière l'homme non mais la potentielle la potentialité qu'est-ce que c'est attendez je vous en prie non définissez la potentialité c'est une possibilité mais la possibilité n'est pas est-ce que la possibilité n'est pas quelque chose non la possibilité est ce qui peut devenir ce qui peut être mais ce n'est pas ce qui est existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas une possibilité n'existe pas encore j'allais aller plus loin je vous l'ai dit ça n'existe pas ce n'est pas possible ce sont les deux autres qui ont répondu vous avez demandé vous posez des questions à moi c'est à moi de répondre ils ont donné leur réponse et vous avez compris que c'est moi qui est à partir du moment où quelque chose est elle n'est plus une possibilité cette chose n'est plus une possibilité quand une chose est déjà ce n'est plus une possibilité je dis donc un enfant qui arrive au monde n'est pas déterminé déjà mais nous l'amenons à choisir en le maturant les objectifs qui pourraient le déterminer parce qu'il n'est pas question de penser qu'un enfant est la réplique mon enfant ne doit pas être la réplique de ce que je suis mais mon devoir est de faire en sorte qu'il soit capable de choisir vous croyez donc au déterminisme non oui quand vous dites mon devoir c'est à dire vous avez un cliché que vous voulez communiquer à votre enfant de telle sorte que si l'enfant ne suit pas la route pré-déterminée par vous il va dévier non c'est en effet ce qui me pose problème je dis non je dis ceci il n'existe pas déjà là en l'homme par conséquent je suis contre tout déterminisme ça c'est la ma première hypothèse et j'ai dit il n'existe en l'homme que des potentialités et ces potentialités ne peuvent être éveillées que pendant l'éducation l'expérience personnelle et les différentes formations que suivra chaque individu à l'intérieur de la société l'ensemble de ces données structure la conscience de l'individu qui désormais peut choisir en fonction de sa volonté mais la volonté ne peut pas déterminer l'homme dès le départ parce que le cerveau est naturellement paresseux le cerveau n'arrive pas au monde avec des connaissances le cerveau arrive au monde étant caractérisé par la volonté de ne pas mourir et de manger à sa fin ça c'est l'instinct de survie mais maintenant l'ensemble d'entraînements que subit le cerveau pendant l'ensemble des entraînements que va subir le cerveau pendant le processus de vie d'existence conditionne ce cerveau à n'être plus attentiste et met le cerveau en marche et suscite en l'individu la capacité de s'auto projeter mais il n'y a pas si vous lisez les enfants sauvages de Lucien Malson Lucien Malson démontre que si un enfant est né au sein des singes on le met parmi les singes il y aura le comportement des singes certainement mais là où ça but parce qu'il ne faut pas croire non attendez il ne faut pas croire que la démarche démonstrative soit la seule valable non c'est pas elle n'est pas que démonstrative elle est expérimentale là où ça but c'est la morphogénèse on ne peut pas mettre un humain parmi les singes et changer de forme humaine écoutez un être humain c'est d'abord la forme c'est une matière certes indéterminée ou plutôt une potentialité comme vous voulez cependant il y a une spécificité qui consiste en la formation ou plutôt en l'information c'est là que j'ai d'abord dit qu'on ne peut pas on ne peut pas faire c'était mon temps de parole on ne peut pas faire on ne peut pas faire on ne peut pas faire de l'arachide le cacao ce n'est pas possible je vais vous dire les hommes ne sont pas nés en connaissant le feu le feu est une découverte qui va surprendre l'humanité je vous en prie mais j'ai envie de dire ça c'est peut-être je ne sais pas si je rejoins le docteur j'ai envie de dire que le feu le feu peut ne pas être un fait social c'est-à-dire que l'homme parce que quand vous dites que le cerveau est naturellement paresseux mais il faut reconnaître qu'à un moment donné l'individu même en face en dehors des autres hommes est contraint par la nature à être intelligent c'est-à-dire que à ce moment sa volonté est obligée de se mettre en marche même en dehors de la contrainte sociale il faut déjà faire la frontière entre l'instinct de survie et les manifestations d'intelligence chaque fois que vous avez coupé un arbre les animaux sont allés plus loin pour être capables de se cacher ça ne signifie pas qu'ils sont devenus intelligents ils ont affûté leur instinct de survie ça ne signifie pas qu'ils sont devenus tellement intelligents ça veut dire quoi quand vous avez parlé de la prochaine étape qui consiste à parler de l'adaptation moi je pense qu'on répondra à cette question quand on serait déjà au niveau de l'adaptation ça signifie que on ne s'adapte pas tout simplement en naissant on s'adapte en supportant des nouvelles conditions qui nous sont données et on a constaté que le poisson jusqu'ici n'arrive pas à s'adapter en dehors de l'eau par exemple parce que si le poisson si l'homme était constitué comme un poisson et ne devait respirer les fonctions ces fonctions respiratoires devaient être caractérisées par les mêmes fonctions respiratoires que celles du poisson alors l'homme ne survivrait pas en dehors de l'eau parce qu'il est naturellement déterminé à n'être que dans l'eau bon maintenant on revient aux capacités d'intelligence que manifeste l'homme entre autres capacités d'intelligence il faut savoir que c'est l'environnement le milieu social qui booste ses potentialités à entrer en fonction qui détermine est-ce que c'est est-ce que c'est exclusif est-ce que l'environnement et le milieu social sont exclusivement les 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 boosters de l'intelligence je vous ai dit qu'à partir du moment je vous prends dans ce que vous avez dit tout à l'heure vous avez parlé de l'éducation vous avez parlé de l'expérience personnelle sauf que l'expérience personnelle n'est pas seulement dans la relation que j'ai avec vous même quand je suis dans ma chambre seul j'ai une expérience de ma chambre je peux décider de son l'expérience personnelle c'est quoi quand vous avez un enfant comment l'enfant commence à grandir à mimer il répète tout ce qu'on dit oui l'enfant entre dans son expérience personnelle quand il manque pour la première fois en détournant votre réponse pour donner une réponse contraire et c'est dans le mensonge qu'on observe qu'on observe les premières manifestations de l'intelligence en l'enfant si vous avez un enfant qui grandit jusqu'à l'âge de 10 ans et qui n'a jamais menti ce sera difficile de savoir qu'il est intelligent parce qu'en mentant il se projette personnellement dans une façon de s'autodéterminer qui diffère de celle des parents voyez-vous si un enfant même si on a dit tu ne mentiras point mais il faut savoir que le mensonge est l'un des facteurs rendant possible la détection de la présence des capacités d'intelligence en un enfant j'espère que nos mamans ne vous écoutent pas pour ce monsieur elle devrait nous écouter pour comprendre que le mensonge ne conduit pas nécessairement à l'enfer merci pour ce monsieur est-ce que nous n'avons pas des clichés universels qui nous bloquent dans l'interprétation de l'intelligence dans la perception de l'intelligence d'abord je dirais si c'est oui vous avez évoqué tout à l'heure l'idée sur laquelle il y a on a tendance à ignorer la réalité intérieure c'est bien beau ça c'est des paroles mais dans le fond qu'est-ce que c'est il y a un auteur intéressant Nick Bostrom parlant de cette réalité intérieure il prend une figuration il dit imaginons qu'un enfant naisse avec des casques de réalité virtuelle et que dans ces cas de réalité virtuelle il considère ça comme la réalité normale tout au long de sa vie alors il va développer des compétences dans ce monde virtuel sachant que c'est son monde rien et il va les émotions qui ont été pourtant programmées par ordinateur vont devenir ces émotions alors la réalité intérieure dans ce moment là n'est qu'une figuration une imagination ce qui devient vous bien sûr non pas pour moi une imagination pour vous non pour lui c'est sa réalité non nous sommes partis non c'est un fait ce qu'il vit a été programmé par vous le logicien oui il a programmé un monde un métaverse dans lequel il l'a installé il est fort probable il aboutit même à la concrétion de son nouveau il aboutit même à l'idée selon laquelle il est fort possible que nous tous nous soyons dans une réalité virtuelle que nous considérons pourtant comme un nouvel parfait et rien et ce qui fait que ce que nous considérons comme subjectivement conscience ou raison est en réalité tout simplement on ne fait que le dire aujourd'hui l'activité cérébrale c'est à dire dans la réalité virtuelle qui était devenu la réalité normale de cet enfant il va concevoir cet univers et tout ce qui va lui arriver là-bas comme du vrai deuxième chose Chamez va prendre un autre exemple il parle du zombie ça c'est pour évacuer le débat qui oppose mes amis il parle du zombie il prend il dit figurons-nous pour lui c'est une expérience de pensée figurons-nous le cas d'un zombie la particularité du zombie c'est que même vous si un zombie entre ici maintenant vous allez chercher à la battre il perd donc sa dignité son humanité qu'est-ce qu'un zombie un zombie justement c'est un être tout simplement qui a perdu la rationalité et l'émotion est-ce que ça ne dépend pas de mon expérience non c'est vrai si j'ai une expérience j'ai dit j'ai dit c'est une expérience de conscience oui donc je l'ai annoncé au départ dans son ouvrage il démontre que il prend ce cas-là parce que lui aussi s'attaque à René Descartes il dit dans ce cas-là tel que le docteur le disait tout à l'heure du cas de l'enfant sauvage dans ce cas-là le zombie garde la forme que vous avez évoquée vous voyez la forme mais vous-même vous serez le premier à la battre parce que vous ne le considérez plus comme un humain une fois qu'il a perdu ses émotions et la raison pourquoi il a perdu la raison c'est là la bonne question il y a une expérience qui a eu lieu au Brésil une expérience par hasard où des narcotrafiquants ont fabriqué une drogue qui a circulé pendant un moment avant que l'État ne l'intercepte dès qu'on consommait cette drogue-là on devenait un zombie donc on perdait émotion et raison et pendant près de deux semaines cela a fait rage on a même cru que c'était une nouvelle maladie alors c'est après qu'on a découvert que c'était une drogue en circulation vous voyez il fallait juste consommer cette drogue et ça détruisait toute l'activité que nous appelons rationnelle et toute l'activité émotionnelle on était obligé de les abattre ils n'avaient plus de droits les droits humains ils ont perdu directement leurs droits humains c'est pour évacuer rapidement cette tentative de donner une humanité à tous les êtres qui ont des oreilles des yeux et un ventre ou des pieds donc l'humanité je vais peut-être être violent pour certains c'est la raison dans le cerveau l'actitude du cerveau dès qu'on a perdu cette attitude du cerveau on perd l'humanité si nous sommes des humains aujourd'hui je l'ai dit au départ c'est en fonction de la capacité qui est dans notre cerveau les éléphants ont un cerveau peut-être plus développé que nous mais en masse en masse c'est ce que je veux dire plus développé que nous en masse mais leur orientation n'a pas permis de créer ce que nous sommes en train d'évoquer ici la raison l'intelligence et le génie c'est le nôtre qui a cette aptitude et si on enlève à notre cerveau cette aptitude nous ne sommes plus des humains c'est pourquoi j'ai pris le cas du zombie vous serez le premier vous avec toute intériorité que vous accordez à cet être devant vous à toute humanité de forme que vous accordez à cet être vous serez d'accord avec nous que ce n'est plus rien je dirais même plus loin je dirais que l'humanité n'est pas réductible aux facultés sécrétées soit par le cerveau soit par la mais tout à l'heure vous avez cité des cadres vous avez cité je vais dire non attendez j'ai défini l'humanité l'humanité c'est l'ensemble des valeurs humaines qui vont des morts c'est à dire des tombes de la tombe à je vais dire à des conceptions métaphysiques qui n'ont rien à voir avec la raison c'est l'ensemble constitué des vivants et des morts voilà comment prenons encore le corps de mon cheville au bord de la route attendez le corps de mon cheville au bord de la route oui au bord de la route ce corps ne sera pas traité comme un corps d'animal oui ça c'est la décision non parce que l'homme sait a priori que ça c'est le corps d'un être humain qui n'est jamais réductible à un individu le corps humain est un corps social le corps humain est un corps culturel le corps humain est un corps de l'ensemble des hommes habitant le monde mais qui peut subir l'exécution d'une peine de mort non c'est le jugement des hommes qui pousse à la peine de mort tu es une somme d'éternation l'humanité n'est pas réductible aux facultés de raison d'intelligence de génie d'émotion etc l'humanité c'est la forme spécifiquement humaine qui fait que tel qu'en voyant on dit que c'est un homme même sans avoir je reviens vers vous docteur dit terminez ça veut dire que vous étiez d'accord avec le modèle du zombo de charmes mais vous n'acceptez pas le résultat regardez vous avez pris le cas du professeur Mouchili c'est pas ce que je lui souhaite non non moi non plus mais allons-y imaginez que directement le professeur Mouchili devienne le zombie dont on parlait tout à l'heure vous allez la battre mais pour les réalités culturelles dont vous évoquez on va donc essayer de commémorer son corps par la mémoire que nous avons dans les sociétés développées dans les sociétés développées où on peut mettre les zombies oui mais on ne les éthanasie pas parce que l'éthanasie est une sentence civique mais vous voyez bien que jusque là on va les enlever du cadre social normal parce qu'on les considère il y a des hôpitaux psychiatriques c'est comme ça c'est ce que nous faisons des singes c'est ce que nous faisons des singes nous les mettons en cage j'ai une phrase j'ai un problème il évoque les hôpitaux psychiatriques il évoque sa raison qui est indépendante de toute corporealité mais je dis dans les hôpitaux psychiatriques il y a les psychiatres les psychologues les neurologues tout ça pour pour soigner quoi le cerveau pour soigner le cerveau je ne sais pas pourquoi pas seulement le cerveau non on ne peut pas soigner les jambes à l'hôpital psychiatrique parce qu'il y a comment comment on appelle ce pavillon traumatologique pour couper les pieds qui ne marchent plus on ne soigne pas le cerveau on soigne l'homme l'homme malade l'auteur Négué vraiment pour relancer il y a un auteur qui raconte l'histoire dans un village où on a creusé un puits et tous les villageois ont bu de cette eau et ils sont tous devenus fous et le roi étant le seul n'ayant pas bu l'eau se rend compte que tous les villageois sont fous et il il essaye tous les sorciers pour amener les villageois à la raison et il n'y parvient pas et il s'est rendu compte que le seul moyen de rester roi c'était de boire lui-même c'est tout question est-ce que quelquefois est-ce que quelquefois la socialité n'est pas le problème de l'intelligence oui je peux dire quelque chose tout à l'heure je n'étais pas d'accord avec ce que le professeur a dit sur quoi sur le fou oui parce que vous avez dit oui sauf que je me trompe non allez-y vous avez dit que le fou perdait la raison oui je prends un peu de recul à ce niveau en disant que la rationalité du fou est tout simplement le boycott de la rationalité normative de notre environnement sauf que c'est peut-être pas un boycott volontaire non c'est ce que je veux dire c'est pas c'est pas forcément volontaire il est question tout simplement le fou trouve que vous êtes fou pendant que vous dites qu'il est fou oui pour qu'on le ramène dans notre rationalité normative on va le soigner nous disons qu'on l'a soigné mais il est fort probable qu'on estime qu'on est en train de le forcer de rentrer dans notre univers alors donc c'est pour moi je prends un peu du recul oui vis-à-vis je suis interpellé dans le cas du roi du chef de cette tribu justement il comprend cela qu'il va falloir que je change de rationalité oui c'est-à-dire je parte de ma rationalité où je suis désormais isolé oui pour aller dans la rationalité de masse oui c'est ça la question c'est pour le docteur indégué est-ce que la socialité n'est pas quelquefois le problème je vous en prie juste une minute il m'a interpellé directement il faut bien qu'il réponde oui bon de toutes les façons il dit une autre forme de rationalité s'exprime dans la capacité à être présent dans les poubelles et à se nourrir à cet endroit c'est ça qu'il a interpellé exactement oui à se nourrir dans les poubelles et on n'est jamais présent dans un restaurant chic et maintenant il y a des gens qui ne sont pas fous qui n'ont pas d'un restaurant je vous en prie qui n'est plus combinable à notre je dis qu'est-ce que donc la liberté qu'est-ce que la liberté c'est la capacité à agir de façon à donner un sens de responsabilité à ce qu'on fait et la responsabilité est une définition objective du vivre ensemble et non une définition subjective ce n'est pas parce que le fou considère que c'est toi qui est fou que c'est ça c'est ça qu'il faudra tabler sinon il faudra avoir une définition relativiste même de l'humain je vous en prie prof oui relance vous avez plein d'individus dans le monde qui font des choses vivent des choses plein de choses et qui se nient et qui n'aiment pas ce qu'ils font c'est-à-dire qu'ils font des choses par obéissance ils font des choses par conformisme mais qui après dans leur réalité personnelle se trouvent c'est pour ça vous allez voir des gens à 40-50 ans qui décident de changer de trajectoire de quitter un pays pour aller vers un autre pays ils décident de voir sa vie tout autrement parce que l'éducation sociale la preuve prenons des cadres non pas dans sa philosophie mais davantage dans son cheminement qu'est-ce que lui il dit il dit qu'à un moment donné il décide de rompre avec ce que son éducation lui a donné pour envisager pour voir le monde autrement justement vous voulez montrer que ça ressemble à ce que j'ai dit de la folie ce que vous êtes en a dit je vous demande c'est pour dire ceci je voudrais vous dire ceci n'est-ce pas il existe un ensemble de données sociales qui sont constituées comme des valeurs et pour lesquelles nous pouvons mourir je prends l'exemple la fille du Sud vit 50 ans d'apartheid qu'est-ce qu'on sacrifie on sacrifie les corps pour que les idées triompent et tous nous entrent dans le même sens du sacrifice doit-on considérer ceux parmi les noirs qui ont pensé qu'il fallait plutôt partiser avec les responsables de l'apartheid comme une autre rationalité qui s'exprimait et qui voudrait que non ceux qui se bagagrent pour qu'on change ils n'ont pas raison il y a des principes d'objectivité dans lesquels se manifeste la liberté la liberté ne se manifeste pas en dehors de la loi ce que vous êtes allé de dire c'est dire je vous en prie tout à l'heure qu'il n'est pas déterministe je ne suis pas déterministe la loi il parle des valeurs continuez les hommes ne sont pas déterministes par nature c'est la raison pour laquelle pour discipliner leur façon de vivre ils ont créé des lois la loi existe pour qu'on ne vive pas n'importe comment la loi existe pour qu'on vive dans un cadre juridique défini et que personne ne se sente exempt de respecter ces lois pour que la vie de tous continue et pour qu'il y ait la propriété parce qu'il n'y a pas de propriété quand il n'y a pas de loi quand il n'y a pas de loi comment tu vas faire pour maintenir ta propriété durablement l'homme ne peut pas vivre en dehors du déterminisme je vais répondre rapidement ne vous pouvez pas ma réponse par la vôtre et croire que c'est votre vous lui avez posé c'est vrai mais il conclut à ce qu'il dit comme si c'est lui qui parlait à ma place il n'était pas encore dans la procuration de parler à ma place mais ce que je veux dire c'est qu'il faut savoir que quand on parle des sociétés il y a des comportements qui peuvent être asociaux et ces comportements sont à blâmer à l'intérieur de la société parce qu'on ne blâme pas le fou pourquoi ? parce qu'il n'est pas dans un état tel que même si tu on l'amène au tribunal voyez-vous donc c'est pour dire vous voyez donc au déterminisme non non au déterminisme la société c'est quelque chose de déterminé s'il vous plaît on lapide un homosexuel le comportement est asocial il est comment ? ce qui lapide je veux vous dire une chose je veux vous dire une chose nous avons établi comme valeur la manifestation d'un comportement en fonction des déterminants biologiques c'est-à-dire nous avons été habitués à voir que biologiquement on a deux sexes le sexe masculin et le sexe féminin mais maintenant allons même jusqu'au niveau de la religion allons dans le sens du déterminisme sexuel c'est un déterminisme on ne peut pas être vivant non non allons dans le sens de la religion la religion ne reconnaît que deux sexes et la religion ne célèbre des mariages qu'à ce niveau mais est-ce que la religion sait que de façon scientifique parmi les femelles il existe des super femelles parmi les mâles il existe des super mâles c'est-à-dire au niveau de la 23ème paire de chromosomes au lieu d'avoir XY on a XY au lieu d'avoir X on a XXX et au lieu d'avoir XY on a XXY ce qui te détermine naturellement au niveau génétique au niveau génétique je ne peux pas vous laisser oui mais au niveau de la conscience biologique n'est-ce pas à avoir une tendance à avoir une tendance à avoir la faiblesse pour les personnes de même sexe que vous au niveau morphologique donc mais est-ce que notre niveau de compréhension de la structure de l'homme nous amène à comprendre cette différence non nous sommes encore à fonder les valeurs sur les habitudes voyez-vous mais toutes les sociétés vont vers l'ouverture pas parce qu'on veut nécessairement mais parce que nous avons aussi adopté des systèmes de gouvernement qui sont pour l'essentiel la démocratie qui va entraîner une sorte de permissivisme juridique j'entends par permissivisme juridique le fait qu'en démocratie quand nous devenons nombreux à réclamer une chose qu'elle devienne une liberté à laquelle tout le monde peut accéder en fonction des données conjoncturelles de la démocratie on ouvre les portes au développement de certains phénomènes qui dans des systèmes anciens n'auraient pas pu évoluer merci professeur Mouchili pardon docteur Négué oui sur ma question j'ai parlé j'ai posé la question de savoir si la socialité n'était pas quelquefois le problème de l'intelligence on va dire que la socialité secrète l'intelligence la socialité ce qui permet à l'homme d'être intelligent mais je vois votre question à un autre point de vue pourquoi parce que la socialité détermine l'homme conditionne ou plutôt embrigade l'homme embrigade la liberté pour y arriver je veux faire voir ici un certain artificialisme dans lequel nous vivons croyons vivre des choses naturellement nous ne faisons que nous nous voir dans des clichés de façon indéterminée la manière que le sens du monde le sens de l'existence et même de nos vies a été construit nous échappe le plus souvent on ne parvient pas à remonter à l'origine de ce qui fait qu'aujourd'hui je crois que le sens dans lequel je suis embarqué est naturel il n'en est rien tout est tellement construit par l'homme y compris la société elle-même l'ensemble des valeurs l'ensemble des manières de percevoir l'ensemble même des juges et coutumes la façon de se comporter de parler le langage même tout cela est fondé sur des déterminismes je vais dire aujourd'hui qui sont devenus comme naturels or tout cela est le fruit d'une certaine quête que j'ai appelé tout à l'heure la quête du bonheur maximal l'homme ne s'est pas mis dans un monde où tout était mis en place l'homme a commencé à construire le sens de son monde à partir de ses propres besoins on a parlé du feu tout à l'heure le feu est une création de l'activité rationnelle de l'homme l'homme a su domestiquer le feu parce qu'il répondrait à un certain nombre de ses besoins de la même manière les valeurs dans lesquelles nous vivons y compris la science la philosophie la littérature la religion c'est l'ensemble des valeurs qui à un moment donné ont été pensées par l'homme de façon qu'il puisse vivre et subsister de façon à attendre à son bonheur qui est son unique intérêt donc tout est fondé sur des clichés sur des déterminismes si on n'arrive pas à remonter à la source à l'origine du sens du monde et des valeurs de tout ce que nous percevons y compris le ciel et la terre on navigue à vue on navigue à vue et il faut prendre conscience de ce que au départ rien n'existait et du coup quand on arrive même pas rien parce que quand on dit rien on suppose quand même qu'il n'y a rien rien n'existait même pas rien quand on arrive au monde notre faculté de raison est orientée par un monde qui existe déjà donc on est finalement dans quoi dans une raison prédéterminée non nous sommes tout simplement victimes de nos émotions je renverse la table parce qu'en fait en réalité et là je suis en partie d'accord avec le docteur Négué c'est la poursuite de nos intérêts qui a même permis à la raison de s'émanciper et dans ce cas là on rejoint le darwinisme qui montre que la passion les émotions sont même la base de l'évolution de l'humanité par ce rapport concurrentiel et des enjeux qui nous ont poussé à aller dans un sens plutôt que dans un autre mais d'une manière générale moi je perçois ce qui arrive par exemple dans le cadre de l'homossessanté que vous avez évoqué tout à l'heure pas comme un déterminisme comme l'a dit le docteur Négué mais plutôt comme l'inclementation cette extension naturelle de notre cerveau parce que souvenez-vous si vous prenez un enfant qui naît dans un couple où les deux parents sont de même sexe par exemple il est comment ? il est prédisposé à déterminer il est prédisposé il est prédisposé ça ne veut pas dire déterminer conditionné non je vais vous expliquer laissez-moi parler c'est moi non je veux quand vous parlez je vous écoute on va discuter je le promets au téléspectateur on va organiser une discussion sur le déterminisme oui permettez-moi de continuer je vais terminer peut-être ça sera mon dernier temps de parole je disais celui-là est prédisposé à avoir une orientation sexuelle qui reflète ses parents alors pourquoi et là où je crois que le docteur il va comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord avec sa réaction le problème c'est que dans notre cerveau si les neurones s'arrêtent de se développer à un moment les synapses se produisent et s'éliminent jusqu'à la fin de notre vie ce qui fait que on produit des synapses en fonction du contact avec le monde celui qui est donc en contact avec déjà féminin vous voyez un enfant qui n'est même il est seulement entouré des femmes a parfois un gestuel des comportements mais parfois même le langage qui ressemble à celui des femmes mais qui ne se manifeste pas toujours non laissez-moi poursuivre et c'est lui qui il y a une étude sociologique qui a été menée aux Etats-Unis dans les banlieues où on montrait qu'un enfant qui est né dans ces banlieues aura une tendance à la violence parce qu'il voit comment on utilise les armes et tout cela il a une tendance à la violence et celui qui est né dans les catéchiques aura cette audace de grandeur il sait qu'il est une élite donc et même dans notre environnement vous pouvez l'observer c'est pourquoi vous voyez une lutte acharnée pour envoyer l'enfant dans tel collège vous êtes au Cameroun dans tel collège plutôt que dans l'autre c'est déjà une lutte des classes parce qu'on sait qu'en orientant l'enfant dans tel milieu il est fort probable qu'il puisse avoir tel statut ou tel niveau de vie donc je veux dire ici que c'est notre cerveau qui nous trahit c'est la ruse du cerveau tout simplement et dans cette ruse du cerveau nous pouvons donc encore grâce à ce cerveau lui a affecté tout ce que nous pouvons dire ici et c'est ça qui crée la nuance autour de cette table tout simplement pour ce mot est-ce que l'association n'est finalement pas le moteur même du cerveau c'est-à-dire que le cerveau le plus performant ce serait celui qui sait le plus associer oui l'association ébranle le cerveau c'est-à-dire ébranle dans quel sens mais en branle le cerveau mais en marche le cerveau mais ça ne signifie pas que si on dit oui tout simplement on s'arrête ça signifie qu'il y a déterminisme comme le docteur Négele le dit voyez-vous chaque département au Cameroun par exemple a pour nom un coup d'eau mais aucun Cameroun n'a jamais été champion du monde de la natation voyez-vous ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau chez vous que vous pouvez être champion du monde de la natation quelqu'un peut sortir d'un pays désertique et devenir champion du monde de la natation c'est pour sortir de tout déterminisme est-ce que vous avez déjà vu un Cameroun de champion du monde de la natation oh il y a de l'eau partout au Cameroun bon ça c'est un seul exemple bon je dis donc malgré le fait que la sociabilité est notre principale caractéristique en fonction de la formation que nous avons de notre personnalité et depuis le départ je parlais de l'expérience personnelle qui conditionnait aussi l'organisation du cerveau dans ses réactions dans sa motricité dans sa fonction assimilatrice et même dans sa fonction intégrative c'est pour dire c'est pour dire que à partir du moment où un individu a en lui au moins 100 milliards de neurones et que ces neurones sont en interaction directe ou indirecte il y a toujours une possibilité que celui qui vous suit à un moment soit surmonter votre idée soit vous dépasse en s'orientant autrement quelle que soit l'influence que vous pouvez avoir sur lui il n'y a donc pas de déterminisme il n'y a pas de déterminisme que ce soit en société ou en science c'est pour dire quoi c'est pour dire que les fonctions cérébrales ont aussi la capacité d'anticiper c'est Berson qui dit ça c'est toi le métaphysien c'est toi qui devais nous dire que l'homme est une improvisation créatrice pourquoi ? parce que vous pouvez vous trouver face à vous êtes Bersonnier dans le même des mécanismes je ne suis pas Bersonnier je dis ceci oui c'est ça vous prenez tous les exemples en métaphysique vous avez dit il existe vous avez dit qu'il existe des entreprises métaphysiques qui dépassent le cadre de la rationalité la métaphysique n'est que rationnelle mais maintenant s'il existe d'entreprises métaphysiques qui dépassent le cadre de la rationalité on n'est plus en métaphysique quand vous parliez tout à l'heure quand vous vous envolez vous dites parfois des choses qui sortent de la rationalité alors que c'est une mission essentiellement rationnelle vous voyez non non on n'est pas essentiellement merci Mouchine on va donner la possibilité au docteur Négué de répondre sur le déterminisme et ça va introduire la prochaine discussion que nous allons avoir je reprends la dernière question que vous m'avez posée sur la est-ce que la sociabilité n'est pas le problème je réponds oui mais j'ai d'abord dit que c'est peut-être la socialité qui nous détermine il y a d'abord là un déterminisme que nous voulions ou pas un déterminisme anthropologique fondamental en quoi cela a-t-il dû c'est dans la psychologie ou la psychanalyse qu'on peut aussi étudier ça avec Freud Freud distingue le ça le moi et le surmoi le ça c'est la personne laissée en dehors de toute socialisation en dehors de toute éducation en dehors de toute règle morale le moi c'est la personne même telle que la société veut que la personne soit le surmoi c'est l'ensemble des valeurs qui pèsent sur la tête ou le destin de tout individu la parenté la famille le travail la religion les associations tout ce que l'on peut faire alors le moi le travail du moi c'est comme une espèce de filtre entre l'excès du surmoi et l'excès du ça le moi elle a l'habitude ou régulé dans la pensée ou dans l'idée que s'il tombe dans le ça il sera désapprouvé la désapprobation mais pour autant il ne peut pas vivre dans l'absolu des valeurs sociales à partir de ce moment là vous voyez que l'être humain est déterminé par ce que veut la société par ce que demande la société le déterminisme ici est un déterminisme anthropologique ou ethno-culturel nous sommes le produit de nos contextes le produit de nos milieux le produit de notre éducation le produit même de notre environnement ça veut dire quoi ça veut dire que nous croyons être libres Spinoza prof Spinoza nous croyons être libres alors que nous ignorons les déterminismes qui nous qui nous tiennent et que dites-vous de cet homme qui a écrit un livre dans l'intestulé j'ai su nous en même manche par le maniop nous allons nous allons et en plus et que dites-vous de l'insocial sociabilité de l'homme nous allons conclure d'Emmanuel Kant mais justement justement le ça le ça le moi et le surmoi l'homme ne peut pas garder son équilibre le foudisme était encore d'actualité non le foudisme est d'actualité c'est à toutes ces questions que nous allons nous confronter lors de notre prochaine discussion et nous vous disons merci infiniment d'avoir regardé d'avoir donné votre temps pour regarder cette émission avec nous n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous allons répondre en temps opportun merci infiniment professeur Mouchili merci pour l'invitation merci 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 j'ai été spectateur très bientôt sur Afrique merci 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 Musique